Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec le signe noir et nos petites amies des elfes Sylvain. On se retrouve pour continuer notre aventure, alors on en était où ? En off j'ai fait quelques constructions, j'ai investi notamment dans les bâtiments financiers, même si ça va pas être ouf. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer, d'autant plus que maintenant qu'on est en train de taper le bois morne, on va avoir la possibilité de confédérer une faction supplémentaire. Puisqu'on avait la quête où il fallait tuer des pots vertes pour faire une confédération avec Widrios, qui est celui-là si je me gourde pas, ouais c'est ça. Donc il a une armée pleine ici, ce qui nous permettrait de commencer à agir dans le coin, mais ça va nous mettre dans le mal. En plus il n'a pas beaucoup de bâtiments dessous, du coup ça va compliquer un petit peu les choses à ce niveau-là, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à pas trop avancer là, malheureusement. Même si techniquement on pourrait déjà commencer à aller chercher les landes. Je pense qu'on va quand même le faire. On a du potentiel de tenir financièrement de ce côté-là en allant chercher Kugas, éventuellement cette armée-là également. Donc je pense qu'on va probablement y aller. D'abord il faut qu'on se reforme, donc on va avancer avec nos sœurs dans une zone amie. Voilà. Normalement, ok, on devrait se refaire là, c'est pas ouf, mais ça va aider. Ça va aider. Alors on accueille aussi quelques nouveaux personnages, on accueille Nirdanel ici. Alors je sais que tu m'avais demandé une enchanteresse, mais je ne pense pas en recruter tout de suite, donc comme la maudriade est féminine, ben écoute je te donne Nirdanel, tu me diras si ça ne te va pas, je changerai. On a également Arbre d'Arine, le chanteur d'arbre, que j'ai placé du coup au rang de chanteur d'arbre d'Icha. Ce qui va lui permettre de réduire le coup en vent de magie de l'éveil du bois, qui est son sort de base qui fait des dégâts physiques. Et qui ajoute la régénération pour les dryades, les lémurs et les zones d'arbre dans son armée. Donc comme je pense qu'on va jouer probablement là-dessus avec lui, ça va être plutôt pas mal. Voilà, donc ils ont tous régénération maintenant. Il nous restera à éventuellement faire en sorte de perdre quelques unités de Gairn Sylvain pour les remplacer par autre chose, lors d'une bataille, et on devrait être pas mal. Alors ça c'est pas une ville, c'est juste un décor, ok. Il faudrait qu'on aille par ici. Alors on avait le souci entre guillemets du Val de Gairn là, on pouvait aller, mais malheureusement on a 7 tours pour retraverser les racines du monde. Je sais plus si le fait de terminer de soigner ça va le rafraîchir, c'est pas dit. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment on va pouvoir profiter de cette opportunité. Limite si on avait encore l'armée là, on pourrait presque y aller à pied. Ça nous aurait pris quelques tours avec Chobiti, mais ça aurait été jouable. Dans l'état des choses, ça va être compliqué. Maintenant on est beaucoup trop loin. Donc il y avait la possibilité, vous voyez je suis en train de jeter un oeil, d'utiliser les points de téléportation de voies maritimes, mais bon ça vous amène à la mer lointaine. C'est à dire genre là. Même si je me trompe pas. Dans ce coin là, donc c'est pas ouf, on va dire, en termes de gains, peut-être même plutôt ici du coup. Le bafon des tortues, la mer lointaine, ça vous amène là. Donc c'est pas très utile, dans notre contexte. En plus ça prend du temps quand même. Deux tours de voyage. Ah on peut faire un double clic gauche pour voir la destination. Ok bah voilà, donc ça nous amène ici. Donc ça ne nous avance pas des masses, éventuellement pour aller là, mais c'est pas ouf. Donc on va voir, si jamais le fait de terminer de soigner notre arbre rafraîchit, parce qu'on va invoquer Ariel et tout, ça rafraîchit notre racine du monde. Peut-être qu'on enverra l'armée d'Arbeur d'Arin. On va laisser tomber cette zone là temporairement, on va juste attaquer ce truc là et finir. Et on enverra peut-être Arbeur d'Arin du coup. Donc dans un premier temps, on va se préparer à lancer l'attaque. Donc en passant par ici. Ah il y en a Kai le vagabond qui est juste là. Ça, ça ne va pas aider. Il est en campement en plus. Je ne pense pas qu'il pourra traverser pour nous attaquer, mais du coup on ne va pas se mettre en marche forcée. On va rester dans le camp, on va voir. Si jamais il vient, écoutez, on se repliera. Ce n'est pas grave. Parce que là, notre armée n'est pas suffisamment remise. Là, la garnison est tombable. Mais si il y a Naka et le vagabond qui se pointe en plus, ça va être compliqué. On a Gaëlle Def qui peut éventuellement venir mettre son épingle. Il aurait assez de mouvements pour nous rejoindre après. Donc on va l'avancer au maximum. Oui, donc Gaëlle Def, nouveau personnage bien sûr également. Le tireur embusqué, on l'avait équipé lui ? Pas trop. En même temps, on n'a pas grand-chose. On peut toujours mettre ça, c'est déjà sa de prix. Il va plutôt être tireur. Ah, on voit toute son armée du coup. Il y a un Stégadon, quelques Croxigores. Du guerrier saurus sans bouclier. Ça c'est très intéressant. Tout ça c'est sans bouclier, donc c'est-à-dire que nos flèches vont les défoncer. Il est level 10. C'est gênant mais pas insurmontable. Et il a un Prêtre Skink, lequel on ne voit pas le niveau. Ça c'est un peu dommage ça, de ne pas pouvoir voir le niveau des héros dans les armées ennemies. Bon, ce n'est pas forcément fondamental. Ici du coup, c'est tentant quand même d'aller rocher ces trucs avant que Wag revienne. Alors, ce qu'on peut faire... Ah, il est là. En plus il est ici. Ok. Ah, il y a un mur ici. J'avais pas fait gaffe. Alors déjà, dégâts des armes perforantes plus 8. On va filer ça à Akatsuki. Du coup, on ne peut pas lancer d'assaut direct. J'ai mal choisi, j'aurais dû aller attaquer ça du coup. Zut, je peux le faire. Allons-y. Voilà, là, on est sur une victoire un petit peu plus nette. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les raser cette fois. Et là, on a la possibilité de confédérer avec Wydios. Ce qu'on va bien sûr faire. Immédiatement. Donc on s'est replié du côté du bois. On est dans leur portée, mais parce qu'ils sont en marche forcée. Une fois qu'ils auront enlevé la marche forcée, ils sont tous les deux en marche forcée. Donc une fois qu'ils auront enlevé la marche forcée, ça devrait aller. Mais il va falloir probablement qu'on tienne dans les bois pendant quelques tours. Et on a gagné assaillant confiant avec Chobiti et Téméraire. Parfait. Et également boucher. Parce qu'on a rasé des colonies. Parfait. Un forgeron. On a gagné un parchemin de pouvoir. Ok. Pour réduire un peu le temps de repos de nos trucs. Et on a réussi cette quête là. Fantastique. Et on a sécurisé Wydios. Ce qui nous met comme prévu bien dans le mal. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut pas du coup éventuellement... Alors on lui avait déjà donné l'épée des guerres éternelles à elle. Par contre on doit pouvoir lui filer l'esprit de la forêt. Ça, ça va être pas mal. Et un petit forgeron. Et pourquoi pas un jeune serf. Et puis bah oui, un porte-étendard aussi. Pour avoir un peu plus de morale. Avec son cadavre dans les branches là. Je trouve que je trouve pas les amadriades. On reconstitue. Alors on peut la spécialiser en lanceuse de sort. Ou en combat. 442 de puissance des armes quand même. Une jauge de vie assez correcte. Sachant qu'on a déjà elle qui fait du miasme. Chobiti qui fait du miasme. On va peut-être partir plutôt sur le combat. Pour Chobiti. Donc ça c'est rasé. Ça nous donne un petit peu de santé. Pas forcément besoin d'investir pour le prendre. Ça nous a donné un petit peu de respiration. Par contre il va falloir que là on la joue optimisée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça j'aurais tendance à vouloir le garder. Ça on va virer. Pour mettre du vin à la place. Ces trois trucs là ils sont quand même plutôt améliorés. On va les garder. Qu'est-ce qu'on a dans cette armée ? Attends c'est une armée d'élite en plus. On pourrait virer cette garde éternelle. On pourrait économiser un peu. Ça va pas être fou hein. Les dryades on va les garder. On a des danseurs de guerre. On a des lances en as-raille. Qui sont extrêmement efficaces également. Et nos possibilités. Ça pourrait être d'aller chercher ces trucs là. Pour faire un petit peu de sous. Parce qu'on a demandé à Durtu d'aller s'en occuper. Mais je crois pas que... Je crois pas qu'il a dit qu'il faisait. On a appelé à l'aide. Devler on a appelé à l'aide. Non non. Alors ça pourrait être utile aussi d'envoyer cette armée là. Ici. Éventuellement. Donc on va peut-être se permettre d'attendre juste un tour là. Est-ce qu'on peut prendre les racines du monde ? Non on peut pas les prendre. Ça c'est des... Dans Attoll Loren hein. C'est des arbres mineurs. Ici. Il faut être dans cette zone là pour utiliser les racines d'Attoll Loren. Donc on va aller dans cette zone là avec lui. Ça va nous coûter encore plus cher parce qu'on va perdre le bonus de 10%. Ouais. On va juste rester juste là pour avoir le bonus de 10%. On pourrait faire ça aussi. Tant qu'à faire. Par contre on n'a pas de droit de passage avec toi. Bah écoute je suis désolé mais... C'est l'inconvénient des confédérations. C'est qu'on perd à la fois la thune du commerce. Et on prend les... Les malus quoi. Alors un groupe d'esprit des armes rebelles à assassiner des elfes. Les esprits sont prêts à accepter leur bannissement dans les bois sauvages en guise de sanction. Mais cette clémence pourrait aussi encourager la discorde. Alors on doit les exécuter. Esprit des armes punis. Plus 5 d'autorité partout. Plus 10 pour Attoll Loren. Ou alors esprit des armes épargnés. Moins 5 d'autorité partout. Voilà ça va être compliqué. On va devoir les exécuter. Et on partirait sur une victoire à la Pyrrhus. Ah ouais la vache. Ah cette armée de fous. On va la faire tiens. Après la victoire à la Pyrrhus pourrait me permettre d'éventuellement découper certaines unités. C'est-à-dire choisir lesquelles on va virer. Mais je pense que ça peut être un combat sympa. Contre une armée de dryades. Et de lémurs. On a peu d'archers en plus. On a de l'unité qualitatif quand même. J'aurais peut-être pu regarder leur équipement avant par contre. Mais on avait tout donné à la Madriade donc. Alors. Des armes devenues fous. Oh on a une position pas trop mal. Bon. Sans surprise il a fait une énorme ligne. Du coup. En toute logique il faudrait qu'on fasse un énorme carré. Alors ce qu'on va faire c'est que. Comme eux ils tirent dans toutes les directions. Alors excusez-moi j'ai un truc qui fait une notif là. Ça fait un espèce de bip insupportable. Voilà. C'est dégagé. Veux qu'ils tirent que dans cette direction. On va les mettre là. Vraiment pour regarder devant. Eux ils tirent partout. Donc on peut les mettre sur les côtés. Eux également. Donc on va les mettre en deuxième ligne de tir. Un peu préaligné comme ça. Ok. On va mettre des dryades devant. On va mettre les lances devant. On peut pas mettre les temps. Les étendre que ça. Donc on va les renforcer avec un peu de bouclier. On va mettre de la dryade sur le côté. De la dryade sur le côté. Les lanciers un peu moins efficaces. Là. Là. On va les laisser compacts quand même. Parce qu'on va avoir du monde. Même là on va les mettre un petit peu plus compact. Quitte à du coup mettre de la dryade devant. Un peu plus loin des archers. Pour que ça soit pas trop facile de traverser quand même. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Pareil tu tires également. Même si c'est pas forcément ta force. Ouais quand même. Une belle puissance des tirs. Plus que la puissance des armes. Ok. Alors. Les lances c'est comme les danseurs de guerre. Elles ont la danse hypnotique. Qui peut leur donner des bonus. Donc la résistance au projectile. Mais on perd en défense en mêlée. Ce qu'on va pas faire. Eux ils ont plus de défense en mêlée. Et moins d'attaque. Si on l'active. Ça pourrait être éventuellement intéressant. On verra ça. Alors il nous reste. Une garde éternelle. Que je pense qu'on va mettre ici. Et on a également. Quelques dryades. Qu'on va mettre pour l'instant dans ce sens là. Pour voir si elles n'auront pas besoin d'avancer pour renforcer. Et les danseurs de guerre. On va les mettre. Le problème c'est qu'ils sont quand même assez. Bon on va vous avancer un peu. Et on va mettre les danseurs de guerre juste derrière. C'est probablement là que ça va être le plus violent. Ils vont nous attaquer probablement. En plus il y a les lémurs juste en face. Ils vont nous envelopper. On va voir comment on tient. Vous êtes dans quel sens vous ? C'est vous qui êtes dans le mauvais sens. Mettez-vous comme ça plutôt. Bordel. Je voudrais que vous soyez alignés. Voilà. Ok. On va vraiment faire un petit carré défensif. On va voir comment ça se passe. Ici il y a un petit peu plus de faiblesse. On a des troupes. Donc on peut se permettre de renforcer quand même un peu. Genre avec une garde éternelle. Voilà. Ok c'est parti. On va voir comment ça se passe. On n'a pas de lanceur de sort. Toi tu as des flèches de Kurnus par contre. Mais je ne sais pas si ça va être pertinent. Parce que tu n'es pas en hauteur. Tu es quand même monté sur un cheval. Juste un cheval. Ok. Probablement un coursier elfique. Et toi aussi d'ailleurs. Donc on a quand même possibilité d'avoir une portée de tir. Donc il vient. Pas de surprise. Enfin pas de surprise. Ça se trouve il ne va pas venir. Il est peut-être juste en train de se réaligner. Et si l'on est en train de porter. Ça va être pas mal. On a quand même une très belle portée avec nos archers. On est en train de se réaliser. On est censé perdre contre le marbre. Bon après le marbre c'est vrai que c'est une grosse grosse force de combat. Au corps à corps. Ça c'est clair. On a vu avec Ardraarine qui s'est aussi lancé des sorts. Ok. Il est en train de se concentrer dans le coin. On va commencer à tirer normalement. Normalement elles sont assez résistantes. Et vu qu'on a quand même pas mal de flèches empoisonnées. Et des flèches qui font quand même des dégâts pas négligeables. Ouais ça va. On fait mal quand même. Wow. Vache. Avec aussi peu d'archers. Ça fait quand même le taf. Alors il est en train de se mettre sur ce flanc là. Les limures et tout. Ce qui m'arrange parce que c'est là qu'on a nos lanciers. Même si c'est pas du lancier d'élite. C'est quand même du lancier. Ok c'est parti. Ça va être la déroute là. Ici probablement avant le contact également. Donc là il y a contact. Contact. Alors là il est en train de lancer un sort. Ici. Un éveil de bois qui fait mal aux fesses. Il y a du lémur qui arrive par là. Il va peut-être falloir qu'on aille soutenir nos grillades ici. Alors là c'est l'assaut. J'aimerais bien que vous deux là. Vous vous focusiez là dessus. Euh ça. On va essayer de l'utiliser ici. Ok ça les a quand même repoussés. On va envoyer du lancier là. Vu que visiblement il a l'air de... De changer un petit peu de direction. Oula. Où est-ce qu'on fuit? Ah nos grillades ici s'enfuient. Merde. Elles ont cédé. Ah ça c'est pas cool ça. En même temps face à deux unités de grillades ça peut se comprendre. Il va falloir donner de toi même mon ami. Passe encore à corps. Et charge. Parce que nos gardes sylvains ils vont pas faire le poids. Ah on a aussi eux. Attends. On a eux qui sont juste là. Donc reste comme ça. Et continue de sniper l'homme arbre vénérable. On a eux qui arrivent en renfort. Là il va falloir qu'on envoie de la réserve. On a des gens qui tirent plus là. Si là ça tire. Là ça serait bien de commencer à se tourner un petit peu. Parfait. Les lémures ici. Les danseurs de guerre ils y vont. Là on va éliminer ce qui reste devant. Ici on a gagné le combat. On va tenir deux secondes le temps de faire en sorte que ça tienne. Là on a des renforts qui arrivent en masse aussi. Ça serait bien qu'on commence à s'en occuper. Ok tenez la ligne vous. Ici ça se passe comment ? Ça se passe que c'est pas simple. Il va falloir envoyer L. Ok ici on a du lémur qui part en déroute. Ah par contre ici on a du lémur qui passe. Qui est en train de faire le tour. Ça c'est pas cool. Vous, alors je sais que vous allez vous faire dépouiller. Mais allez les retenir deux secondes. Là. Là c'est pareil. Il va falloir qu'on envoie du monde. On va peut-être du coup là pour le coup. C'est toi qui vas t'y coller. Go. Nétoie ça. Alors du coup vous êtes trop loin. Vous allez vous occuper déjà d'ici. Là il y a du monde. Il y a beaucoup beaucoup de monde. En avant. Alors plutôt. Vous allez vous occuper des lémurs. Vous allez prendre le flanc ici. Là on nettoie. Ça c'est en déroute. Non continuez de tirer là dessus. Tirez là dessus. Vous. Vous êtes en train de nettoyer ces lémurs. Ça me convient. Ici on tire sur le marbre. Tout ce qu'on peut. Alors on est go. On va les retenir. Tant bien que mal. Le temps que les renforts qui ne viennent pas arrivent. Si c'est la déroute. Tirez là dessus. Pareil. Vous commencez à tirer là dessus. Alors là il y a attaque dans le dos. On va s'enlever assez rapidement. Vous go. Prenez moi de flanc ici. Là on a les petites dryades qui arrivent en renfort. Tant bien que mal. Ok. Ici c'est en déroute. Alors réorganisons un petit peu nos tirs. Ça c'est en déroute. Ça c'est en déroute. Eux ils reviennent. Ok. Tirez là dessus. Là on commence à allumer l'homme d'arbre. Ici. Bah. Notre mec fait le taf. Là ils étaient considérés en train de perdre. Parce qu'ils étaient attaqués de dos. Mais c'est terminé. Ici. C'est parti. On va pouvoir se concentrer là dessus. On a de la dryade au combat. Des danseurs de guerre. Un peu attaqués de dos. Mais. Ils sont focus. En défense. Donc ça devrait aller. Ici il faut tirer sur ses lémurs. Faites leur mal. Donc il relance un sort. Il va peut-être se soigner. Pas trop le choix. Il faut faire avec. Alors là on peut retenter une petite salve. Une petite salve de Kurnus. Sur ses lémurs. C'est long à lancer. Qui se concentre. Par contre c'est vrai que pour un attaque de zone. C'est quand même hyper précis. Là. Changer de direction. Tirer là dessus. Là ils sont de nouveau en déroute. Donc c'est parti. Il faut. Ils sont où le lémur là. Il faut taper du lémur. Voilà. Parfait. Ici on est en train de gagner. Avec. Avec notre capitaine de clairière. C'est plutôt cool. Toi. Remets toi. A sniper là dessus. Sur ce flanc. Comment ça se passe. Les lanciers font le taf. La garde éternelle. Franchement pour du tir. On est très très loin. Des. Des. Des péons. De la bretonie. Les lanciers péons de la bretonie. Ça c'est quand même. La. L'unité de base. Pas de bouclier. Juste une lance. Vraiment l'unité de base des elfes Sylvain. Et elle est capable de faire le taf. Face à du lémur. Sans doute pas à long terme. Probablement qu'elle perdrait à long terme. Mais. Que ce soit au niveau moral et autre. Elle arrive quand même à tenir. Allez. Tirea sur ces lémurs. Ici on va les découper. L'homme arme. Il est quand même bientôt mort. Ça c'est plutôt cool. Ici c'est la déroute. Allez go. Montre nous un petit peu. Ta qualité. Si on peut se terminer celui-là. Ça peut être cool. Les dryades. Ça sert à rien de poursuivre ça. Ok. C'est la déroute complète. C'est une victoire. Bien joué. Très très belle position défensive. Des elfes Sylvains. Qui remportent la victoire face aux esprits en colère. Et ça a fait le taf. Et les archers ont réussi à éviter totalement le contact. C'est quelque chose que j'arrive en général assez rarement. Bon après ils n'avaient aucun tireur. Ça aide. Mais ouais. Ils ont bien fait le taf. Même les gardes Sylvains de base. Là pareil. Il y a 128 morts pour celui-là. Une belle bataille. Alors comment ça va se passer du coup ? C'était un event. On peut... Ah on n'a pas les mêmes bonus. Tiens. Là on peut avoir de l'or et un bonus. Augmenter nos réserves de vent de magie. Ou alors le commandement et la puissance des tirs. Mais c'est pas de l'XP et tout. On va prendre la résistance physique. Ça va nous servir contre le chaos je pense. Si on peut y aller. S'il s'avère qu'on peut y aller. Alors hop là. Du coup. Ouais c'est bien un coursier elfique qu'on avait. On va prendre ça clairement. Alors du coup il a commencé à être un peu spécialisé dans les deux champs lui. Mais je pense qu'on va plutôt le spécialiser en tir. Donc on va lui prendre le bonus ici. Toi par contre t'augmente la mobilité. Ça clairement. Bah d'ailleurs on va prendre les deux du coup. Et au niveau de l'équipement. On a un nouvel objet magique. Il est où ? Ah il est là. Ok. On l'a déjà donné. Au niveau des auxiliaires. Tout est assigné. Donc il va falloir gagner vos... Attends. T'as quelques trucs quoi. Un chien de chasse et le forgeron qu'on vient d'avoir. Ok. Il va falloir faire vos classes les gars. Comme on dit. Sortez d'ici. Voilà. Pas la peine de... De nous embêter à pourrir la relation. Du coup je pense qu'on va fusionner quelques dryades. Trois dryades c'est pas mal déjà. Eux ils sont très très bien. J'aimerais bien les remplacer par une unité avec bouclier. Mais bon. Ouais on va peut-être se débarrasser de celui-là. Et les remplacer par des trucs un peu plus pertinents. Non on peut pas faire avec bouclier. Zut c'est dommage ça. Je pensais qu'on pouvait parce qu'il en avait. Mais non du coup. Donc on va prendre un danseur de guerre supplémentaire. Du coup c'est dommage. Et des éclaireurs. Non on peut en prendre que deux. Et on peut prendre par contre je crois qu'on peut recruter une amadriade. Dégâts des armes perforants. Change de succès d'une embuscade. Attaque empoisonnée. On va reprendre une amadriade comme ça. Ah il y avait toi qui étais là. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie toi. Capitaine de clairière. Non. Toi tu vas dégager. Et on aura une amadriade à mettre dans cette armée. Plus les deux troupes qu'on recrute. Ça me paraît pas mal. Et si on peut. Bah on ira se téléporter. Du côté du chaos. Si les elfes ne reprennent pas. Parce qu'on peut très bien là voir une armée. Une armée elfe. Enfin on ne voit pas du coup. Mais on peut très bien voir une armée elfe d'arqué. Et puis reprendre le truc. Parce que bah voilà. C'était. Il y avait de la puissance derrière en fait quoi. Ok je pense qu'on est pas mal pour ce tour. On va le passer. On va voir un peu comment ça se passe. Cugas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il avance vers nous. En marche forcée. Donc il va quand même assez vite en marche forcée. Alors vous vous voulez quoi ? Un accord commercial pour 1500. Alors que j'ai regardé juste avant. Il voulait pas m'en faire. Euh bah oui. Peut-être pour un petit peu plus que 1500. 1574. Allez c'est parti. Ça ça va clairement nous aider. Alors Nakai le vagabond. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe en mode d'astromancie. Et il vient défendre. Ok. Et bah on va se replier probablement. Pour l'instant en tout cas. Les mains sanglantes. La wag de Wurzag. La wag de Wurzag est-ce qu'elle se replie ? Non. Il avance. Il est toujours en marche forcée. Donc il peut pas nous attaquer. Mais il se prépare. Il se prépare à nous attaquer clairement. Trolldo. Arche-Orque. Un petit chef de guerre gobelin. Ah lui il pouvait nous attaquer. Bordel. On marche normal. Deux minutes pour ces renforts là. Une minute quarante-trois pour ces renforts là. Ah non. Faut qu'on se replie. On se replie dans les bois. Parfait. C'est nickel. On va se replier dans les bois. Ok. Il recule. Alors ça c'est cool. Ah il recule celui-là aussi. Dommage. Ça c'est moins cool. Bon en même temps je ne savais pas pourquoi il les laisser les deux. Il va probablement nous attaquer au tour d'après. Mais ça veut dire qu'on gagne un tour de régénération. Que ce soit de la garnison. Et de Chobiti. Ça ça fait plaise. Et on va probablement avoir droit à une bataille épique dans les bois du coup. Vous êtes qui vous ? Les elfes sylvains. Ah mais d'accord. L'armée elle n'avait pas été détruite. Je n'avais pas percuté. Ah c'est l'armée de l'Event. D'accord. Ok. Bah ouais bon on va les finir. Ah oui je pensais que c'était fini. Moi mais je n'avais pas fait gaffe qu'elle s'était repliée en fait. Bah du coup on va prendre la reconstitution. Parce que si on peut se déplacer au prochain tour. Ça va nous aider. Alors là on a réussi à soigner la forêt. On a détruit les elfes suivants. Ok. On gagne un esprit de la forêt. C'est toujours ça. Le bois de la sorcière. Plus 5000 de trésorerie. Croissance abondante. Plus de commandement. Dans toutes les provinces. Pour 10 tours. Racines profondes libérées. Moins 5 de temps de repos. Ah on est passé à un tour. Parfait ça. Ça joue. Et un d'ambre. Et on a la reine qui apparaît. Ariel. Ah il a apparu sur nous. D'accord. Je pensais qu'elle apparaissait à côté de l'arme qu'on soignait. Et bon on va regarder ça tout de suite. Ariel. L'incarnation d'Ishar. Rien que ça. Reconstituer les troupes. Répondre l'autorité. Elle est classique. Mais alors regardez son stuff quoi. Elle arrive. Full équipé d'unique. Le foie d'Atol Lorraine. Moins 35% de chance de succès de l'action ennemi. Résistance au sort. Pour elle. Et résistance au sort négatif. Pour les ennemis. La fléchette du destin. Action blessée. Plus 20% de chance de blesser la cible. Plus 50% de chance d'usure dans les forêts. Pour les ennemis. Et une capacité de combat. Qui fait quand même 600 de dégâts. Plus 120 de dégâts efflosifs. Et en plus qui affaiblit. Le 20 de baie. Qui régénère à 3.20%. Un titre indicatif. La régénération normale c'est 0.80. Et celle la meilleure des vampires c'est 1.10 je crois. Et c'est une utilisation par combat. Ça va. Le gland du chêne des âges. Qui lance. Qui permet de lancer un éveil du bois amélioré. Plus 25% de croissance. Moins 8 de corruption. Et ici. Coe avant de main J. Moins 2 pour les êtres du dessous. Et pour les êtres du dessous améliorés. Et ça lui donne le sort. Les êtres du dessous. Très bien. Qui font des dégâts par seconde. Efficace contre un personnage. Immense zone d'explosion. Ah ouais. Immense zone d'explosion quoi. Mais c'est efficace contre un personnage. Alors le 4 dégâts par seconde. Il fait. Il donne pas. Enfin il fait bizarre. A cause de sévères dégâts aux combattants. Mais en fait. C'est apparemment. C'est hyper violent. 100% de perforation d'armure. Dégâts magiques. 4 par seconde pendant 15 secondes. C'est vrai que ça peut jouer. Mais vous voyez. Elle. Elle est très 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 vénère. C'est vraiment la. La reine d'Atlalorraine quoi. Alors du coup. On va peut-être se permettre de se débarrasser d'une unité. Ah est-ce qu'on se débarrasserait de notre règle. Ça nous ferait 3 seigneurs par contre. Enfin 3 héros dans cette armée. C'est quand même un peu chiant. Ça me plaît moyen. J'aimerais bien la mettre chez quelqu'un d'autre. Après elle est hyper efficace. Même en tant que héros. 20% de chance de me laisser la cible. Ça fait plaisir. Ici il est juste hors de portée. Sérieusement. Ou on peut l'attaquer. J'ai l'impression qu'il est juste hors de portée. On ne voit pas le petit truc rouge. Mais à mon avis il est hors de portée. Après. On pourrait lancer l'assaut quand même. Est-ce que là si on les fusionne toutes. Ouais si on les fusionne toutes. On a une unité qu'on peut virer. On va le faire. On va embarquer Ariel. Ah par contre on a perdu masse de mouvement. Quand ça se fait. Elle n'est pas arrivée avec tout son mouvement. Ah dommage. Ça c'est dommage. Dans tous les cas on va s'approcher. Protéger nos bâtiments. S'il veut aller attaquer l'arbre. Il est en marche forcée. En marche normale. On ne sait pas où est-ce qu'il en serait. Mais on est quand même défensif. Dans la forêt en plus. On a moyen de lui faire quand même assez mal. On va voir comment ça se passe ici au prochain tour. On ne peut rien faire d'autre de toute façon pour l'instant. Et on va du coup arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas de nouveau à laisser quelques noms si vous avez des idées. On va pouvoir du coup aller ici probablement. Et récupérer ce petit truc dans un tour. Ce qui fait bien plaisir. Avec l'armée de Fyndol très probablement. Et on voit ça lors du prochain épisode. Merci à toutes et à tous. Et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501